La souris des dents Arthur marchait le long du trottoir lorsqu'il entendit soudain un petit bruit. On aurait dit quelqu'un qui pleurait. On aurait dit un bruit de chagrin. Arthur regarda tout autour de lui. Rien. Pourtant, le bruit continuait. Et sniff, et sniff, et bouhou, et bouhou. Arthur regarda mieux. En haut, à gauche, à droite, devant, derrière, en bas. Là. Là, sur le trottoir, assise le museau caché entre ses pattes, une souris pleurait à grosses larmes. Arthur s'accroupit et chuchota. « Eh bien, qu'est-ce que tu as ? » La souris sursauta violemment et se mit aussitôt sur ses pattes, prête à s'enfuir. C'était une fort jolie souris au pelage de velours gris, avec deux petites oreilles rondes, deux grands yeux noirs et brillants, une écharpe autour du cou et un gros rhume. Elle serait un mouchoir en papier dans son poing et semblait très effrayée. « Tu as peur ? Il ne faut pas. Je m'appelle Arthur. J'ai cinq ans. Et toi ? » « Je m'appelle Ratoune et je suis la souris des dents, » répondit la souris d'une voix fluette. « La souris des dents ? Waouh ! C'est chouette ! » « Tu vas bientôt venir chez moi, alors ? » « Tiens, regarde. » Arthur ouvrit toute grande sa bouche pour montrer à Ratoune sa dent de devant qui bougeait si fort depuis quelques jours. Ratoune fronça les sourcils. « Est-ce que tu manges des bonbons ? » demande-t-elle d'un air sévère. « Euh, oui, parfois. » La souris se moucha bruyamment et soupira d'un air très malheureux. « J'en étais sûr. Vous mangez tous des bonbons, » dit-elle en éclatant en sanglots. « Mais pourquoi tu pleures ? Tu n'aimes pas les bonbons, toi ? » Pop, la souris des dents, se moucha de nouveau et répondit. « Ce que je n'aime pas, ce sont les caries. » « Les caries ! » articula-t-elle. « Avec toutes les dents des enfants, j'ai construit ma maison. » « Une dent pour moi, c'est comme une brique pour vous. » « Avant, tout allait bien. » « Mais maintenant, les enfants mangent des bonbons. » « Et les enfants ont des caries. » « Et les caries, ça fait des trous. » « Et les trous, ça fait des courants d'air. » « Et les courants d'air, ça me donne des rhumes. » Ajouta Ratoun en pleurant de plus belle. Arthur réfléchit un instant et suggéra. « Tu pourrais peut-être le dire aux enfants que tu n'aimes pas les caries. » « Non, je ne peux pas. Je ne dois pas me montrer. » « D'ailleurs, il ne faudra surtout pas dire que tu m'as vu. » « Sinon, je ne pourrais plus venir chercher les dents sous les oreillers et mettre un petit cadeau ou une pièce à la place. » « Je ne dirai rien. Promis, juré. » « Bon, alors, si tu ne peux pas leur dire, tu pourrais peut-être, je ne sais pas moi. » « Oh si, je sais ! » s'écria soudain Arthur. » Et il chuchota quelque chose à l'oreille de Ratoun. Depuis ce jour, il paraît que sous leur oreiller, le matin, à la place de leurs dents, les enfants trouvent le cadeau de la souris des dents. Et... Une brasse à dents. Une brasse à l'oreille de la souris des dents.